Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne offrande d'acclamation ce soir ? Gloire au Seigneur. Père, nous nous recommandons à ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, la semaine passée appartient au passé. C'est un jour nouveau aujourd'hui et nous avons besoin d'une nouvelle dimension dans la foi, dans l'onction, dans la proclamation de la parole, dans la réception de la parole. Aide-nous, soutiens-nous et glorifie-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Dieu soit béni, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous venons par la grâce de Dieu venir clôturer notre sujet. Un sujet, combien important. J'ai eu pas mal de feedbacks, des échos qui me reviennent par rapport à ce séminaire. Et même ceux qui sont à l'extérieur, quand ils ont entendu parler du thème, ils disaient, voilà le thème dont nous avons aussi besoin là-bas au pays. Nous étions en train de dire que grâce plus travail, avec organisation et discipline, égale enrichissement ou progrès. Et nous avons vu en ce qui seigneur, ça a l'intestiné. C'est que nous avons pourcentré que la famille a l'intestiné. Il faut vraiment écrire ça en grand caractère, l'affiché quelque part. Et c'est que vous avez eu l'intestiné. Il faut vraiment écrire ça en grand caractère, l'affiché quelque part. Grâce plus travail. Avec organisation et discipline. Avec organisation et discipline. Et avec enrichissement ou progrès. Et nous avons vu ensemble quand nous étions en train de finir Quel a été le conseil de Jétro à son beau-fils Moïse Nous n'avons pas eu le temps de lire la référence Le passage public c'est Exode 18, 13 à 23 Le beau-père de Moïse est en train de lui dire Ce que tu fais n'est pas bien au verset 17 Comme pour lui dire tu n'es pas assez organisé dans ton travail Et au verset 18 il dit tu t'épuiseras toi-même Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi Car la chose est au-dessus de tes forces Tu ne pourras pas y suffire seul Et au verset 19 il dit maintenant écoute ma voix Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi Il lui fait une proposition d'une certaine organisation à partir du verset 19 ici Et au verset 23 il dit si tu fais cela Et que Dieu te donne des ordres Tu pourras y suffire Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination Ce que j'ai aimé dans la vie de Moïse C'est que le verset 24 dit Moïse écouta la voix de son beau-père Il écouta la voix de son beau-père Écouté la suite de ce verset 24 Et fit tout ce qu'il avait dit Donc il a pris en considération la proposition d'une certaine organisation Moïse n'avait pas le résultat escompté par manque d'organisation Et au songe de Pharaon Après explication de Joseph Le même Joseph y opposa un conseil pratique Qui impliquait un certain besoin d'organisation Pour atteindre les résultats souhaités Dans Genèse 41 à partir du verset 25 Joseph dit à Pharaon C'est qu'un songe de Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire Les sept vaches belles sont sept années Et les sept épis beaux sont sept années C'est un seul songe Verset 29 dit Voici il y aura sept années de grande abondance dans tous les pays d'Egypte Cette année des famines viendront après elle Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte Et la famine consumera le pays Cette famine qui suivra sera si forte Qu'on ne s'apercevra plus De l'abondance dans le pays Si Pharaon a vu le songe Se répéter une seconde fois C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu Et que Dieu s'est attiré de l'exécuter Écoutez les conseils qu'il donne à Pharaon Verset 33 Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage Et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays Pour lever un cinquième de récolte de l'Egypte Pendant le sept années d'abondance Que Pharaon établit des commissaires sur le pays Pour lever un cinquième de récolte de l'Egypte Verset 35, verset 36 Il continue à donner les conseils Mais au verset 37 La Lune dit que ses paroles furent Que disent plus à Pharaon Et à tous ses serviteurs Il est tombé d'accord Pharaon est tombé d'accord Avec toute la proposition De cette organisation Que lui est en train de lui faire Joseph Et c'est ce qui fut fait Le conseil de Joseph a été mis en exécution Soit dit en passant Lui-même a été choisi Comme étant la personne qu'il était en train de proposer Pour qu'il puisse organiser ce travail Et même dans la maison des potifards Ça doit être le même sens d'organisation Et la grâce de Dieu Sur Joseph Qui ont fait que les affaires des potifards Puissent prospérer entre ses mains Celui qui donne ses conseils Celui qui donne ses conseils Sur un certain nombre d'organisations C'est quelqu'un qui était suffisamment averti De la grâce qui était sur lui Joseph savait Qu'il était sous la grâce de Dieu Mais il ne s'est pas empêché De comprendre que la grâce Seule, sans l'organisation Et sans une certaine discipline Me conduirait à l'échec Et nous ne cessons de dire Que Dieu va passer par notre travail C'est le travail que l'éternel bénit Et nous avons dit Que c'est un travail Organisé Fait avec organisation Et discipline Mais en comptant sur la grâce de Dieu Alléluia La grâce n'exclut pas l'organisation Et la discipline L'organisation et la discipline N'exclut pas non plus la grâce Les tout doivent conjuguer leurs efforts La grâce Le travail fait avec organisation et discipline Là où il y a manque d'organisation et de discipline L'on fait facilement du surplace Et la mort La disparition Ou la faillite de l'oeuvre N'est pas loin d'arriver Joignez à la grâce de Dieu L'organisation et la discipline Dans tout ce que vous faites Et vous réussirez Alléluia Vous réussirez au nom de Jésus Quelque chose de passer à mon esprit Quelqu'un voit les lions en train de venir de loin C'est un homme Je continue à dire Je continue à dire Moi je suis un homme de foi Ce n'est pas moi qui dois quitter ici C'est le lion qui doit changer de direction Moi je suis un homme de foi Mais le lion continue à approcher Je vous pose la question Est-ce que c'est sage de la part de cet homme loin de Dieu Bien aimé dans le Seigneur L'onction n'exclut pas la sagesse Mais je prie d'accord J'ai l'onction d'accord Est-ce que c'est un problème Que pendant qu'il est encore au loin Que je prenne ma route J'aille ailleurs Ça ce n'est même pas de la foi Ça c'est tenter Dieu Si je n'ai pas tenté Dieu C'est tenter le diable Il faut bien sûr Je prie Le Seigneur ne permet pas Que ce lion m'attrape Mais entre temps Je me déplace Jésus n'est pas allé N'est-il pas allé en Egypte ? Est-ce que c'est un manque de foi Son père et sa mère L'ont emmené en Egypte Et même L'air allé en Egypte Est une suggestion Venue de Dieu lui-même Devons-nous dire que Dieu a eu peur Ou a manqué de solution A eu peur des ennemis de Jésus Ou a manqué de solution Ça ne cadre pas Mais ça explique un peu Ce que nous sommes en train de dire Prie et prie bien Recherche l'onction La direction divine Mais après avoir prié Et après avoir reçu la direction divine Sors de ta chambre Sors de ta maison Rentre dans ton champ Alléluia Alléluia Mais vous voyez Celui qui rentre dans son champ C'est quelqu'un d'abord Qui a sollicité la grâce de Dieu On ne peut pas réussir Sans la grâce de Dieu Mais cette grâce de Dieu Ne va pas tomber dans le vide Elle doit tomber sur notre travail Vous êtes avec moi Joignez à la grâce de Dieu L'organisation et la discipline Dans tout ce que vous faites Et vous réussirez au nom de Jésus La foi La prière Et la grâce N'excluent pas la sagesse N'excluent pas l'organisation Et la discipline Au contraire Elles savent se compléter Elles savent se compléter parfaitement En faisant route ensemble Pour notre propre bonheur Pour notre bien-être Amen, amen A ce niveau ici Est-ce qu'on peut encore acclamer La parole du Seigneur Nous prenons le dernier point Le salaire de ton travail Septième point Le travail bien fait Avec intelligence Sera la voie d'un bon salaire La voie de tout épanouissement Bien-aimé dans le Seigneur Le travail nous ouvre la voie à l'indépendance Il présente notre personne Autrement J'ai dit que le travail Va présenter notre personne Autrement Sous un autre jour Le travail nous valorise Je veux dire qu'il nous rend importants Le travail Tout travail mérite son salaire Alors le travail Alors le travail nous rend important Je vous ai donné un petit exemple ici De ces garçons Qui n'avaient rien au départ Qui arrivaient dans une famille Les papas des filles qu'ils visitaient N'étaient même pas un regard favorable à celui Parce qu'ils donnaient déjà l'apparence De quelqu'un qui n'était rien Et qui n'avait rien Mais un jour Plusieurs mois après Ce même garçon est entré dans la même parcelle Dès que le père de la famille a vu les garçons On ne lui a pas dit que les garçons avaient maintenant une activité Un emploi, non La présentation seulement du garçon Le papa a dit Genom, viens, viens, viens Et il l'a pris par les épaules Il ne l'a jamais fait depuis tout ses temps Genom, viens, viens, tu vas te fatiguer Viens, viens, on va le causer au salon On l'introduit même maintenant dans la maison Pourquoi ? Déjà son apparence, le papa dit C'est petit, il doit avoir trouvé quelque chose Le travail te valorise Je parle à quelqu'un Je dis que le travail te valorise Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Je dis que le travail va te valoriser Alléluia Amen Je vous ai dit comment ici certaines personnes On les appelle papa Papa l'appelle papa Maman l'appelle papa Grand frère l'appelle papa Petit frère l'appelle papa Grande soeur l'appelle papa Tout le monde l'appelle papa Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose à la main Il a quelque chose à la main Papa André dit Est-ce que papa s'y a commis ? Mais papa est-ce que papa s'y a commis ? Mais papa est-ce que papa s'y a commis ? Papa est-ce qu'il s'y a commis ? C'est le fils Huitième de la famille Mais tout le monde l'appelle papa Ceci veut dire quoi ? Tu peux être papa Mais si tu ne sais pas résoudre les problèmes autour de toi Tu es déchu de ton titre C'est celui qui assume la responsabilité Qui prend le titre sans le vouloir et sans le revendiquer Vous n'avez pas vu quand un papa ne sait plus apporter ce qu'il faut ? Les enfants commencent à entraîner n'importe quel Papa dit Bino Peu, comment il y a un retard ? Autre fois, il ne faut pas dire Jamais personne n'entre après 18 heures Maintenant il parle Maintenant il parle aux enfants comme s'il les suppliait Je me souviens moi-même Une certaine année quand il y a eu pillage de 91 et 93 aussi je crois Nous travaillons au Parlement Et nous étions aussi un peu plus proches Nous étions au cabinet du président de l'Assemblée nationale Nous ne pouvions pas arriver en retard Mais avec le pillage comme le salaire ne suivait plus Trois mois d'un paiement Quatre mois Tu t'absente une semaine Tu reviens au travail, vous vous croisez avec le patron Il dit, Kacenda, tu es arrivé aujourd'hui ? Autrefois Tu ne peux pas te permettre Il a manqué d'autorité, de pouvoir Pourquoi ? C'est comme si il s'est dit, je vais le traquer pour quelle raison ? Il s'est posé, de quelle manière tu es arrivé ici ? Avec quel argent ? Bien aimé, le travail te valorise Et si je parle à quelqu'un ? Le travail te valorise Normalement Chaque travail mérite un salaire Normalement Amen, amen Ne faites pas travailler les gens Jouer une parenthèse Ne faites pas travailler les gens Dans les vides Et qu'à la fin du mois Vous n'ayez que des explications A leur donner, non Quand vous avez fait travailler quelqu'un A la fin du mois Ce ne sont pas des explications qu'il faut donner C'est une enveloppe Et c'est un bulletin de paye établi Et l'argent donné Amen, amen Proverbe 14, 23 dit que tout travail procure l'abondance Proverbe 6, 11 dit que la pauvreté surprend le paresseur comme un rôdeur Et la disette le surprend comme un homme en arme Je peux même dire que tous les deux Chacun a son salaire Celui qui travaille Reçoit l'abondance Mais les paresseux La pauvreté c'est le salaire La disette Voilà la rémunération du paresseux Donc chacun reçoit son salaire quand même Celui qui travaille reçoit l'abondance Mais les paresseux c'est la pauvreté La disette qui les saisit Hébreu 6, verset 10, la partie a dit Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail Peuple de Dieu Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail Les hommes peuvent oublier votre travail Mais Dieu n'oublie pas votre travail Il n'est pas injuste 1 Corinthiens 15, verset 58 dit Travaillez de mieux à mieux Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel travail On dit travailler de mieux à mieux Va de gloire en gloire dans ton travail Donne le meilleur de toi-même dans ton travail Sois organisé Sois discipliné Dans ton travail Sachant que votre travail Ne sera pas vain Deux gens Huit disent quoi Prenez garde à vous-même Afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail Mais que vous receviez une pleine récompense Prenez garde à vous-même Afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail Mais que vous receviez une pleine récompense Les fruits de votre travail C'est-à-dire le résultat de votre travail Il y a un résultat quant à votre travail Il y a un fruit à recueillir Bien aimé, nous le disions déjà Que le travail ennoblit l'homme Il lui confère de la noblesse De la dignité Voire même de la considération Qu'il n'avait pas auparavant Même au temps de Nehemi C'était leur résolution collective A rebâtir A se mettre résolument au travail Qui a fait qu'une fois la Mirai La Mirai Disons, qu'est-ce que je veux dire Une fois la Mirai Et leur ville rebâtie Qu'on puisse enfin le respecter Et il est écrit dans Nehemi 3.38 Je pense que la Bible expliquait Que c'est ainsi que Nous avons travaillé à la reconstruction De la Mirai Nous l'avons réparé jusqu'à mi-hauteur Sur toute sa longueur Car chacun s'y était mis de tout son cœur Chacun s'y était mis de tout son cœur C'est mettre résolument au travail Et cela finit qu'on puisse te respecter Proverbe 14.23 dans la Bible Je lui expliquait Tout travail obtient un salaire Tout travail obtient un salaire Nehemi leur disait Venez Rebâtissons la Mirai Et nous ne serons plus dans l'opprobre Nous ne serons plus dans la confusion Et cette année Dieu est en train de nous dire quoi Je vous remplacerai les années Qui ont dévoré les souterrains Et ainsi de suite Vous mangerez Et vous serez rassasiés Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Bien aimé Nous ne cessons de dire Ne faisons pas des yeux menteurs Sa bénédiction Passera par notre travail L'oeuvre de tes mains L'oeuvre de mes mains Voilà ce qui sera béni Ce n'est pas la paresse Mais le travail Je dis ce n'est pas la paresse Mais le travail Ce n'est pas la paresse Mais le travail Que me soit permis d'évoquer ces deux passages bibliques D'abord en Thessaloniciens chapitre 4 Les versets 10 à 12 Je prends les versets 10 La partie B Mais nous vous exhortons frère A abonder toujours plus dans cet amour Et à mettre votre honneur A vivre tranquille A vous occuper de vos propres affaires Et à travailler de vos mains Comme nous vous l'avons recommandé En sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors Et que vous n'ayez besoin de personnes Et que vous n'ayez besoin de personnes Ça dit tout Si tu t'occupes de tes affaires Tu n'auras pas besoin de quelqu'un Oh alléluia Et vos rencontres Seront des rencontres d'amitié D'expression d'amour Oh alléluia Alléluia Mon père Mon père disait Les quelques années Où j'ai vécu avec lui Disait que si chez les grands frères Il y a quelque chose Chez les petits frères Aussi il y a quelque chose Vous rencontres Vos visites Seront des visites d'amitié Mais si il y a quelque chose D'un côté Et que de l'autre Il n'y a rien Quand on n'a rien On commence à provoquer des problèmes dans la famille Où est-ce que tu étais Lorsque les autres étaient En train de cultiver Où est-ce que tu étais Lorsque les autres étaient En train de braver la pluie Et le grand soleil Quand tu étais En train de tourner sur ton lit Comme la porte tourne sur les gants Si il y a Quelque chose Que d'un côté Ça va poser problème Un jour Il y a un homme de Dieu Qui prêchait Il y a plusieurs ans en arrière J'avais beaucoup ri Ce jour-là Il dit qu'il est allé Prêcher Dans un Il est allé Donc il a été invité Par une famille Et il a trouvé la parcelle Pleine Et d'un craqué Mais il n'y avait que deux voitures dehors Mais un autre jour On l'invite dans une autre famille Il n'y avait que dix personnes Dix Qui sont venus Avec leurs épouses Et autres Mais on a trouvé Plus de quinze voitures C'est-à-dire qu'il y a D'autres femmes Qui sont venues aussi Chacun avec leurs voitures Il dit Il y a des familles Chacun a travaillé Mais cette autre famille Ils ont rempli la parcelle Mais il n'y a rien La famille ne pèse pas C'est un problème Pourquoi ? Tout le monde est en train d'attendre La main tendue La main tendue Il nous a été dit De travailler Et l'autre passage C'est 2 Thessaloniciens 3 Verset 6 C'est le suivant Paul dit Nous vous recommandons Frères Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ De vous éloigner De tout frère Qui vit dans le désordre Et non selon Les instructions Que vous avez reçues De nous Vous savez vous-même Comment il faut Nous imiter Car nous n'avons pas Vécu parmi vous Dans le désordre Nous n'avons mangé Gratuitement Les peines Des personnes Mais dans le travail Et dans la peine Nous avons été Nuit et jour A l'oeuvre Pour n'être A charge A aucun De vous Ce n'est pas Que nous N'admissions Le droit Mais nous Avons voulu Vous donner A nous-mêmes Un modèle A imiter Car lorsque nous Étions chez vous Nous vous disions Expressement Si quelqu'un Ne veut pas Travailler Qu'il ne mange Pas non plus Nous apprenons Cependant Qu'il y en a Parmi vous Quelques-uns Qui vivent Dans des ordres Qui ne travaillent Pas Mais qui s'occupent Des futilités Écoutez la suite Verset 12 Nous invitons Ces gens-là Nous les exhortons Par le Seigneur Jésus-Christ A manger Leur propre pain En travaillant Paisiblement Ne pas travailler Est un désordre Et nous apprenons Cependant Qu'il y en a Parmi vous Quelques-uns Qui vivent Dans le désordre Ils veulent tout Recevoir Mais ils ne veulent pas Travailler Chacun doit savoir Manger son propre pain Il ne faut pas Chercher à dépendre De quelqu'un d'autre Qui est aimé dans le Seigneur Tu vas commencer à critiquer Tes propres frères Nés des mêmes ventres Avec toi Tu vas commencer à les vendre Quand on suit très bien les choses Tu as déjà beaucoup reçu Maintenant qu'on comprend Que non Toi tu ne veux pas travailler On ferme les robinets Tu commences à dire Travaille Paul dit que chacun mange Son propre pain Oh amen amen Et vous allez voir Que l'amitié En famille La famille Va encore s'épanouir Parce que Vos rencontres Ce sont des rencontres De joie Des témoignages Des témoignages De paix Des témoignages Des exploits Que chacun fait Dans ses affaires Chacun fait Dans son travail Oh non Ça ce sont les enfants Du frère Qui n'a rien Qui parle En rapport Avec les enfants De celui Qui travaille Qui reçoit quelque chose Et qui tranquillise Sa famille Ce sont ces genres Des personnes Quand ils apprennent Que leur frère Est malade Hospitalisé Ils vont voir La femme S'ils vont voir Ils ont reçu Ils ne sont pas Ils ont reçu 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 Oh mais la clé De la chambre Réussée Qu'est-ce qu'il y a La clé La clé C'est ma chambre Tu veux aller dans la chambre il y a d'autres qui avaient déjà déplacé les histoires de la famille de la maison parce que les médecins avaient dit on ne sait jamais en tout cas ils avaient déjà commencé à déplacer des histoires nous avons pas de souk à gâte à sali nous avons mis en coma et ça n'a pas traîné deux jours après non 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 toi tu dois quitter l'hôpital et où mais les jours après après le coma l'homme est rentré dans sa maison si mamie colombie pas la commande de quoi ce qu'ils n'ont d'accord vous voyez ces gens de personnes quand ils prennent les choses là chacun se disparaît ils ne passent même plus à l'hôpital ils attendent qu'on les appelle ils attendent qu'on les appelle vous êtes où il est parti mais ils vont apprendre que l'homme est à la maison l'homme trouve que ceci n'est pas là la voiture et les voitures sont déjà parties la femme dit non ce sont tes frères quoi ceux qui attendaient que les médecins appellent ils ont même laissé le numéro chez les médecins des paresseux qui attendent quand les autres travaillent qui sont en leur nier qui sont en leur nier qui sont en leur nier amène pour ne pas tomber dans ce tableau là pour ne pas tomber dans ce tableau là je pensais que les gens allaient m'acclamer ils ont acclamé très fort salam au salat salam au salat et chaque travail a un salaire et chaque travail a un salaire alléluia alléluia que votre bien aimé que votre inutilité ou médiocritique salam au salat alléluia alors personne n'a le droit de vous faire rater la matérialisation de votre de l'action de votre main donc vous êtes le seul à en détenir le plan laissez-les mépriser vos faibles débuts laissez-les mépriser vos faibles commencements mais ils seront surpris parce qu'un bon, un grand visionnaire c'est quelqu'un qui voit grand mais qui accepte de commencer petit et quand il commence petit les gens sont en train de se moquer de lui mais je dis ne méprise pas tes faibles débuts laissez-les autres te mépriser mais toi ne méprise pas tes faibles débuts travail travail, transpire rentre le soir prends ton bain repose-toi mais demain sois prêt à recommencer remets encore la main à la pâte remets encore ta main à la charine et même s'il n'y a pas un résultat comme tel ne te décourage pas rentre prends ton bain repose-toi le jour suivant sois prêt à reprendre encore le jour d'après sois prêt encore à reprendre le jour d'après d'après sois encore prêt à faire quelque chose si tu es prêt à faire quelque chose dans ta vision chaque jour un jour tu trouveras que le mur est monté chaque brique que tu poses chaque jour fera que demain on trouve un mur bien placé tu as raison de dire amen je dis que tu as raison de dire amen ne méprise pas tes faibles commencements Zachary 4 8 à 10 je prends ceci dans la version français courant il dit Zorobabel a posé les fondations du temple et il en achèvera la construction quand cela arrivera vous saurez que c'est le seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux qu'on se réjouisse plutôt de voir Zorobabel l'outil à la main j'aimerais que nous prenions encore ce passage dans 8 secondes Zachary au chapitre 4 Zachary chapitre 4 c'est moi de trouver ce passage Zachary chapitre 4 oui merci à partir du verset 8 la parole de l'éternel me fit adresser en ces mots les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains la chevron ça c'est Dieu qui est en train de déclarer par son prophète il dit les mains de Zorobabel vont l'achever et tu sauras que l'éternel désarmé m'a envoyé vers vous verset 10 car ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel hallelujah oui tant qu'il est en action Zorobabel tant que Zorobabel est en action l'outil de travail à la main l'espoir est permis et la fin s'annonce heureuse le mal c'est que Zorobabel abandonne l'instrument de travail mais tant qu'il sera en action et l'instrument de travail à la main alors l'espoir est permis et la fin s'annonce heureuse Zorobabel doit seulement recourir à la force de l'esprit la reconstruction s'annonce difficile et malgré le modeste début de l'entreprise Zorobabel doit se souvenir que le véritable maître de l'ouvrage c'est le Saint-Esprit de Dieu Zorobabel tu dois dégager le site tu dois affronter l'hostilité des opposants au projet tu dois lutter contre le découragement lié à la faiblesse des moyens à ta disposition aller même plus loin résister au doute le résultat est au bout de tes doigts Zorobabel je m'adresse à ce Zorobabel qui m'entend ce soir mais je m'adresse aussi à la Zorobabel en ce moment-là nous allons doubler le L à la fin nous ajoutons le E donc j'ai les Zorobabel avec le double L et E à la fin j'ai ici aussi des Zorobabel avec L à la fin Zorobabel au féminin et au masculin entends moi, entends ceci ne te décourage pas tu dois dégager le site tu dois affronter l'hostilité des opposants lutter contre le découragement peut-être à cause des faiblesses de tes moyens tu dois résister au doute Zorobabel Zorobabel sache que le résultat est au bout de tes doigts oh alléluia le résultat est au bout de tes doigts la Bible nous dit que tout ce que les mains de Joseph touchées prospéraient la prospérité n'est pas venue avant la prospérité est arrivée quand il a touché autrement dit quand il a accepté de mettre la main à la patte quand il a accepté de mettre la main à la charrue quand il a accepté de mettre la main dans le travail la prospérité l'a accompagnée tant que tu resteras les bras croisés la prospérité restera en l'heure mais la vraie prospérité elle nous accompagne quand nous sommes en action j'ai dit que la vraie prospérité nous accompagne quand nous sommes en action et nous avions dit Dieu marche au milieu des actions de son Père alléluia alléluia le résultat est au bout de tes doigts dans Zacharie 4 verset 9 il dit que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront les mains de Zorobabel achèveront Dieu n'a pas dit que les mains de Dieu viennent non non les mains de Zorobabel et les statistiques car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel le niveau est un des instruments de construction ils vont voir que les murs vont se lever la charbante va être placée on va toler et on va faire le travail de finition et les gens vont se mettre vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque ceux qui ne croyaient pas en vous vous voyez finalement arriver au bout de votre travail donc avec succès tout ce qui leur reste c'est quoi c'est mettre la main sur la bouche point plusieurs quand ils vous feront réussir mettront la main sur leur bouche comme pour dire interdiction de dire n'importe quoi et s'ils doivent ouvrir la bouche c'est qu'ils rendront témoignage nous étions en train de nous moquer de ces garçons nous nous moquions de cette femme ici mais aujourd'hui il nous a étonné et ils vont finir par dire comme les Kinois aiment bien parler en disant vous savez pourquoi vous savez pourquoi vous savez pourquoi vous avez déjà entendu parler de ces proverbes là alors qu'est ce que je vais dire par là Mon bal est à l'élongé, cacafana C'est une forme Sauf qu'elle est dans un zimbo Oui ? Oui C'est une forme de bal C'est une forme de bal Oui ? Elle est matérialiste Un jour, un de nos pasteurs qui est parti M'avait beaucoup aidé Quand j'étais en train de comprendre ce que Dieu voulait pour mon ministère Le pasteur Le Kusa Un jour, il était en train de prêcher Il dit ceci Il dit, j'ai toujours dit à Dieu En matière d'argent Seigneur Je sais que ma femme, elle prie en langue Elle te connaît Mais en matière d'argent Pardon Seigneur Que ça passe par moi Vous savez pourquoi ? Il dit non, parce que quand ça commence à passer beaucoup par là Ça risque de créer des problèmes dans la maison Il dit Seigneur en matière d'argent Arrange-toi Que ça puisse se passer par là Ça va rentrer dans la maison Mais par moi Pourquoi ? Quand tu n'as rien là C'est grave Je veux dire, j'ai entendu quand une femme ramène l'argent Au bout de six mois Elle trouve la maison sale Quand elle commence à ranger la maison Toi tu es assis en train de zapper Dans cette maison Ce n'est pas possible Que je dois d'abord aller travailler Je sors d'ici six heures Je dois encore revenir travailler ici Vraiment c'est pas possible Donc je dois tout faire Travailler, amener l'argent Faire les repas Et arranger la maison Comme s'il n'y avait personne pour m'aider Ce n'est pas aux enfants qu'elle s'adresse Ce n'est pas aux enfants C'est à celui qui devrait amener l'argent Comme il n'a pas amené l'argent Et même quand il reste Il n'arrange même pas la maison Son travail c'est de zapper J'ai dit Seigneur Moi je ne zappe pas Moi je dois ramener Comme ça mon honneur est toujours là Amen, Amen Je suis fier Quand les gens regardent ma femme Et me disent Elle est vraiment Quand on dit elle est vraiment Moi je me tourne Maintenant je fais Elle est vraiment à cause de moi Amen, Amen Le travail te valorise Amen Oh Amen Le travail te valorise Si Dieu est avec toi S'il est à tes côtés Qu'on le veille Ou qu'on ne le veille pas Ton salaire Tu l'auras Je dis quoi Si Dieu est avec toi Opposition ou pas Ton salaire tu l'auras Ton travail ne sera pas vain Fini le temps où celui qui s'est fatigué C'était toi Mais c'est un autre qui recevait le salaire Ou qui jouissait du produit du travail Fini ce temps là Écoute Écoute Cette fois-ci Ton salaire Fuit de ton travail J'ai dit que tu l'auras Quand vous lisez Exode chapitre 1er Verset 11 Vous avez d'une part Les Israélites Qui travaillent Qui construisent des villes Qui construisent des magasins Mais ce ne sont pas eux qui jouissent de tous ces produits là C'est Pharaon et les Égyptiens Et ils travaillent Mais tous les résultats Tous les salaires Vachent Pharaon et les villes des Égyptiens Ils ne travaillaient pour rien Ainsi je suis en train de déclarer ce soir Que finit le temps où celui qui travaillait c'était toi Mais c'est un autre qui recevait le salaire Je dis c'est terminé Je dis que c'est terminé Que ce que nous déclarons Sous mandat du roi des rois Est en train d'arriver Au nom de Jésus Au nom de Jésus Parce que nous croyons Que la parole Que la vie et la mort Sont au pouvoir de la larme Nous déclarons encore ce soir Que finit le temps Finit l'époque Où celui qui travaillait c'était toi Et que c'est un autre qui recevait le salaire Terminé au nom de Jésus Je dis que terminé au nom de Jésus Alléluia Tu dois jouir du fruit de ton travail Cette fois-ci ton salaire tu l'auras Dis Amen car tu es en train de valider ce que nous sommes en train de dire Je dis que cette fois-ci ton salaire tu l'auras Que les gens le veillent ou pas Je dis que ton salaire tu l'auras Amen Amen Une maman est éveuve Entre dans mon bureau hier Et dit pasteur Normalement Quand vous pouvez dans le domaine de son mairie travailler Je n'hésite pas On ne donne pas les comptes finales Mais on va donner le salaire de l'homme Jusqu'à ce que les enfants grandissent Mais pour avoir ce salaire là il faut marcher Et rien ne sortait Jusqu'à l'heure du séminaire Et toutes les prières que nous étions en train de faire Après on va l'appeler J'ai écouté le témoignage Après on va l'appeler Parce que quand il est venu ici pendant ces semaines là Il a prié avec un de nos pasteurs Qui a dit à Dieu Seigneur Cette fois-ci Elle doit avoir le salaire de son mari On l'a appelé Maman le salaire est aussi le bon ici Tu es un petit peu Tu es un petit peu Tu es un petit peu Tu vas recevoir les produits de ton travail Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Dieu ne nous a pas envoyé dans cette semaine pour rien Amen, Amen Oh Amen, Amen Ce passage d'Exode 1 Je l'ai déjà dit Nous a parlé de combien Les Israélites étaient en train de souffrir Mais Pharaon et son peuple Jouissaient et s'enrichissaient Paul Dans De Timothée Chapitre 2 verset 6 dit ceci C'est au cultivateur qui travaille dur D'être le premier à jour de la récolte C'est au cultivateur qui travaille dur D'être le premier à jour de la récolte Comme tu travailles Tu seras le premier à jour de la récolte Ça Ça ne plaît pas à tes ennemis Il y a d'autres Ce ne sont pas des hommes comme tels C'est en famille C'est la sorcellerie qui a tout bloqué Tu travailles mais rien n'arrive Tu as fait alliance avec Christ Je dis quoi ? Tu as fait alliance avec Christ De la même manière Il parlait par Zorobabel Il dit Tes mains vont achever Ce que tu es en train de faire Dans Genèse 31, 38 à 42 On nous parle de Jacob Qui a travaillé plusieurs années Pour les comptes de son oncle là-bas Mais là-bas a changé Plus de 10 fois le salaire de Jacob Jacob va le dire Tu as changé 10 fois mon salaire Et si je n'avais pas Dieu Tu m'aurais maintenant renvoyé à vide Genèse 31 A partir du verset 38 Il dit quoi ? Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi Tes brébis et tes chèvres N'ont point avorté Et je n'ai point mangé Les béliers de ton troupeau Je n'ai point rapporté Des bêtes déchirées J'en ai payé les dommages Tu m'aurais demandé Ce qu'on me volait De jour Et ce qu'on me volait De nuit La chaleur me dévorait Pendant le jour Et le froid Pendant la nuit Et le sommeil fouillait De mes yeux Voilà 20 ans que j'ai passé Dans ta maison J'ai desservi 14 ans Pour tes deux filles Et 6 ans pour ton troupeau Et tu as changé 10 fois mon salaire Quelle méchanceté Si tu ne fiches que tu ne peux pas me payer Parce que tu es mon boss Mais tu n'es pas que mon boss Tu es aussi mon oncle Quelle méchanceté Verset 42 Si je n'ai pas eu pour moi Les dieux de mon père Les dieux d'Abraham Celui qui craint Isaac Tu m'aurais maintenant Renvoyé à vide Écoutez la suite Dieu a vu ma souffrance Et quoi ? Et le travail de mes mains Et hier Il a prononcé son jugement Comme on dit hier Dieu m'a payé Dieu a vu ma souffrance Mais aussi a vu le travail de Le travail de mes mains Dieu a dit Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Quand le chef ne te payera pas Dieu s'arrangera pour que tu sois payé Là-bas Tu as changé 10 fois mon salaire Si je n'avais pas Dieu Tu m'aurais maintenant renvoyé à vide Dieu a vu ma souffrance Et le travail de mes mains Et il a prononcé son jugement Dieu a vu ma misère Et avec quelle peine j'ai travaillé Il a prononcé son verdict Il a vu le dur travail Que j'ai accompli Et il s'est prononcé en ma faveur Oui l'heure est arrivée Où Dieu voyant le dur travail de tes mains Va se prononcer en ta faveur Je dis que Dieu va se prononcer en ta faveur Pourquoi investir Pour ne rien récolter Pourquoi Cet temps doit être révolu Je dis que c'est temps d'être révolu Au nom de Jésus Le salaire de ton travail Tu l'auras Il te sera rendu De gré ou de force J'ai dit que Le salaire de ton travail Te sera rendu De gré ou de force Lisez avec moi Esaïe 62 Verset 8 Verset 10 Il est écrit L'éternel l'a juré Par sa droite Et par son bras puissant Je ne donnerai plus ton blé Pour nourriture à tes ennemis Et les fils de l'étranger Ne boiront plus ton vin Produit de thé la beurre Mais ceux qui auront amassé le blé Les mangeront Et loueront l'éternel Et ceux qui auront récolté le vin Les boiront Dans les parvis de mon sanctuaire Franchissez Franchissez les portes Préparez un chemin Pour le peuple Frayer la route Oter les pierres Et lever une bannière Vers le peuple Vous voyez Dieu se décide Que si tu es celui Qui amasse le blé Si c'est toi qui travailles C'est toi qui mangeras Amen Et si c'est toi Qui est en train de travailler Pour le vin C'est-à-dire que Ceux qui auront récolté le vin Les boiront Autrement dit Qu'est-ce que ça veut dire C'est toi qui cultive Et c'est toi qui dois être Le bénéficiaire Le premier à récolter Amen Amen Oh Amen Amen Je dis à quelqu'un Les temps Où c'est toi qui travaillais Et que c'est un autre Qui récolté C'est temps là Et révolu Quand vous lisez Vous lisez La vie de Jacob A partir de verset 31 De chapitre 30 On nous donne Les salaires de Jacob C'est que Dieu a permis Qu'enfin il puisse savoir Quand vous lisez Tous ces chapitres 30 A partir de verset 31 Vous voyez Quels sont les biens Qu'il a eu finalement A emporter Chapitre 30 Verset 31 Le suivant Il dit quoi Laban dit Que te donnerais-je Et Jacob répondit Tu ne me donneras rien Laisse-moi lui Pour gagner le temps Si tu consens A ce que je vais te dire Je ferai pètre encore Ton troupeau Et je le garderai Je parcourrai Aujourd'hui Ton troupeau Mais à part Parmi les brebis Tout agneau Tacheté Et marqueté Et tout agneau noir Et parmi les chèvres Tout ce qui est Marqueté Et tacheté Ce sera Mon salaire Ma droiture Répondra pour Moi demain Quand tu viendras Voir mon salaire Tout ce qui ne sera Pas tacheté Et marqueté Parmi les chèvres Et noir Parmi les agneaux Ce sera Ce sera De ma part Un vol Laban dit Eh bien Qu'il en soit Selon ta parole Verset 37 Jacob prit des branches Vertes Des peupliers D'amandiers Et des platanes Il y pêla Des bandes blanches Mettant en nu Le blanc qui était Sur les branches Puis il plaça Les branches Et qu'il avait Pêlées Dans les auges Dans les abrévoirs Sous les yeux Des brebis Qui venaient boire Pour qu'elles entrassent En chaleur En venaient boire Le brebis Entrait en chaleur Près des branches Et elle faisait Des petits rayés Tachetés Et marquettés Verset 43 Qu'est-ce qu'il dit Cet homme devint De plus en plus riche Il y a du menu Bétail en abondance Des servantes Et des serviteurs Des chameaux Et des ânes Il a dépassé De loin La richesse De Laban Au point Qu'il a provoqué La jalousie Des fils de Laban Qui ont commencé A menacer Jacob Et Jacob Était obligé De partir Les fils de Laban On commençait A menacer Jacob En disant C'est à cause De notre père Cette richesse Tu as volé A notre père Il dit non Votre père Ne m'a pas payé Ça c'est le salaire Que Dieu a consenti Quand tu as vu Ma souffrance Et lève Le travail De mes mains Il dit Tu ne vas pas Quitter Cette contre-mère Vite Tu dois partir Avec ton salaire J'ai dit à quelqu'un Cette année Tu auras ton salaire Non je suis en train de dire A quelqu'un Que cette année Tu auras ton salaire Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Là où tu es On va s'élever Pour acclamer le Seigneur J'ai dit Qu'on s'élève Et que nous puissions Acclamer le Seigneur Correctement Tu ne travaillerais pas A perte Tu ne vas pas Travailler à perte Non 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 Je me réveille te dire Quand celui Qui doit normalement Te payer Ne le fera pas Dieu va faire Que tu puisses Réquipérer ton salaire Acclame Dieu Tout en disant Je crois Que mon travail A un salaire Dis-le Pendant que tu es En train d'acclamer Je crois Que mon travail A un salaire Je toucherai ce salaire Je vais le palper Ce qui est à moi Ne s'égarera pas Non ce qui est à moi Me reviendra en propre Ce qui est à moi Me reviendra en propre Peu importe Le nombre de mes ennemis Peu importe Le nombre de mes ennemis Peu importe Le complot Ce qui est à moi Me reviendra en propre Peu importe Sous-titrage ST' 501